Générique Bouaké Les fidèles chrétiens ont célébré la fête des rameaux. Bouaké Rueur des femmes verts des produits cosmétiques et chimiques en vue de se dépigmater. Bouaké Les collectivités de Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire renforcent leurs capacités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition à l'instar des chrétiens du monde. Ceux de Bouaké ont célébré la fête des rameaux, une fête qui marque la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Cette fête est le début de la semaine sainte qui précède la Pâque. Dans les églises et les paroisses, les fidèles ont été appelés à surtout prier pour le pardon, la réconciliation, le partage et l'amour. Le reportage de Soho Corona Blaise et Mamadou est commenté par Backeur. Dimanche des rameaux, jour mémorable pour les chrétiens commémorant l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem et l'annonce de la Passion du Christ. A Bouaké, le souvenir de ce retour triomphal de Jésus-Christ à Jérusalem a été marqué par des processions dans les rues. Les fidèles, tenant dans leurs mains des rameaux en signe de victoire du Christ sur le péché et de l'amour sur le mal, ont convergé vers les églises, temples et paroisses. L'humilité, le partage, le pardon, l'amour du prochain et la réconciliation ont été les points forts des différents messages. Les serviteurs de Dieu ont exhorté les fidèles à imiter le Christ dans tous leurs actes. C'est un moment très important pour tous les enfants de Dieu parce que c'est ce jour-là que Jésus-Christ a attesté de sa royauté à l'humanité et c'est pourquoi nous le célébrons en tant que roi et seigneur. La particularité de cette fête chez nous annonce le début du jeûne céleste parce que pendant les 40 jours, nous ne jeûnons pas. Nous jeûnons seulement dans la semaine sainte. Le dimanche des rameaux intervient le sixième dimanche du carême et marque le début de la semaine sainte. Une semaine au cours de laquelle chaque fidèle doit faire corps avec le Christ et se rapprocher de Dieu, le miséricorde. La mission internationale pour le réveil et l'évangélisation était en fait, c'est du côté de Yamoussoukro. C'était à l'occasion de la cérémonie de consécration du pasteur principal de la mission. Le pasteur Conan Arthur a indiqué qu'il travaillera dans l'équité et surtout pour la réconciliation des Ivoiriens. Le pasteur Conan Arthur de la mission internationale pour le réveil et l'évangélisation consacrée à l'apostolat. Cette cérémonie marque sa prise de fonction officielle. Le pasteur Arthur Conan a reçu l'onction force spirituelle provenant de Dieu et les attributs de ses nouvelles charges. Le nouveau consacré compte servir le peuple de Dieu dans l'équité et apporter sa contribution à la réconciliation nationale. Mon devoir après cette consécration est de contribuer autant que les forces me sont données, de contribuer à la réconciliation non seulement des enfants de Dieu entre eux, à la réconciliation des églises entre elles, du corps de Christ en général, mais aussi la réconciliation de tous les Ivoiriens, de toutes les personnes que le Seigneur mettra sur mon chemin. Le consacrant relève pour sa part le sens spirituel de cette consécration et la mission à remplir dans le corps du Christ. Mais avant cela, l'apôtre Paul Simplice s'est appuyé sur les écritures tirées du livre d'Ephésiens 4, versets 1 à 12, qui proclame l'unique esprit et corps en Christ, un seul Dieu au-dessus de tout, Père de tout. Aussi a-t-il invité l'assemblée chrétienne à relever les défis spirituels, « Gagner des âmes en Christ et les perfectionner, surtout marcher à la suite du Rédempteur, le don de Dieu pour l'humanité. » Retour à Bouaké, le site retenu par Calamerie pour abriter les commerçants de savons traditionnels Kabakou posent problème. Les vendeurs de Kabakou de Bouaké et ceux venus des divots accusent mutuellement les responsables de la mairie de Bouaké. Le reportage de Soro Corona-Blaise Mamadou est commenté par Backeur. Le Kabakou, ce savon traditionnel est bien connu des ménages en Côte d'Ivoire. La fabrication de ce savon est une activité rentable et pouvoyeuse d'emplois. A Bouaké, près de 30 fabriques artisanales visitées emploient plus de 600 personnes. Au plan économique, ce sont plus de 50 millions de fonds CFA de recettes qui sont engrangés chaque mois par ces entreprises artisanales. Cependant, depuis 6 mois, le chiffre d'affaires de ces usines de fabrication du savon Kabakou ont chuté de plus de 60%. « On est là, les gens ne travaillent plus. Vous voyez, les gens sont couchés, couchés. Avant, on peut vendre même 10 tonnes. Aujourd'hui, tu ne peux pas vendre même 10 barriques à quelqu'un. » Cette chute du chiffre d'affaires provient de la réduction et de la mévente des productions stockées dans les magasins. Conséquence, le licenciement du personnel. « Rien ne marche. On est obligé de réduire nos productions et puis on est obligé aussi de réduire nos effectifs, c'est-à-dire le travail. » Cette situation fait suite à un conflit qui oppose les vendeurs de Kabakou de Bouaké à ceux de Divo sur l'occupation du site retenu par la mairie pour abriter cette activité commerciale à Bouaké. Et pourtant, un arrêté municipal est clair sur l'attribution du site. « C'est nous qui fabriquons les savons à Bouaké ici. Nous les avons accueillis hier. Aujourd'hui, les fabricants des savons de Divo nous disent que non, nous on ne peut plus s'asseoir à côté d'eux, que c'est l'argent qui règle tout ici à Bouaké. Nos savons sont entassés dans nos magasins. Nous demandons à M. le maire Divo de prendre sa responsabilité. » Les vendeurs de Kabakou de Divo soutiennent que l'espace est trop exigu pour contenir tous les vendeurs. Cependant, ils confient leur sort à la mairie. « Ils sont allés voir le maire Zoumana. Zoumana les a envoyé, le service technique, pour venir me voir. Que ceux-là, ils disent qu'ils font le même travail que nous, que de venir les installer, s'il y a de la place. J'ai dit au service technique, vous-même, vous voyez le coin, il n'y a pas de place. Il dit « Bon, comme vous vous connaissez là, entendez-vous. Maintenant, on ne s'est pas entendus. » Approché, le premier agent au maire rassuit les deux parties en conflit. « La mairie ne peut pas être partisan dans la résolution d'un problème. La mairie a le devoir d'avoir tous les commerçants avec soi. J'ai l'instruction du maire Divo Yousoup Nurekura de faire en sorte que toute discussion soit juste. » En attendant le règlement définitif de ce conflit, les vendeurs de Kabaklou continuent de voir leur chiffre d'affaires dégringoler jour après jour. « Autre point de l'actualité, elles sont nées noires, mais elles réunissent cette peau. Elles veulent devenir claires et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Malgré les nombreuses conséquences, c'est un fait de société que relèvent Salimata Pasoulé et Kader Sogodogo. » « Les adeptes du concept font parfois des mélanges de crème, gel, lait corporel, lotion ou savon et même des produits injectables qui pour la plupart sont utilisés en médecine pour traiter des cas d'allergies. Ces produits se vendent et s'achètent comme de petits pains. » « En dehors de ces méthodes classiques, il existe des méthodes traditionnelles plus rapides. Ces femmes ajoutent quelques gouttes d'eau de javel, des grains de potasse et aussi de la soude dans l'eau de bain. Des femmes utilisent même de l'huile de moteur de voiture. Les utilisatrices de ces méthodes sont faciles à reconnaître. Au lieu d'être claires comme elles le souhaitaient, ces femmes prennent une coloration rose foncée. Cependant, d'autres femmes préfèrent garder leur teint naturel. « Je préfère mon teint naturel, mon teint que Dieu m'a donné. Je préfère que ces filles-là soient naturelles comme moi aussi. » Pour les spécialistes de la peau, la toxicité des ingrédients présents dans ces produits, tels que l'hydroquinone et ses dérivés, nuisent gravement à la santé de la peau. « C'est des produits qui peuvent entraîner une insuffisance rénale. Ils sont aussi responsables d'un amincissement exagéré de la peau. Cela fait que lorsque vous opérez ces personnes-là, vous avez du mal à faire la suture. On demande à nos populations d'arrêter de se clairser le teint, surtout que de plus en plus on nous annonce le réchauffement climatique. » Autre les sensibilisations, il est urgent que les autorités mènent des actions vigoureuses contre la dépigmentation, qui est devenue aujourd'hui un véritable fléau. Rencontre d'information et de sensibilisation du préfet de Bouaké en direction des chefs traditionnels et des communautés au centre d'intérêt de cette rencontre. L'importance du récensement général de la population et de l'habitat et la vulgarisation des mesures de prévention contre la fièvre ébologique. La réussite du 4e récensement général de la population et de l'habitat RGPH 2014 dans la région de Bouaké est une réelle préoccupation pour la préfecture de Bouaké. Le préfet de région de Bouaké, Kone Aka, a rencontré les directeurs régionaux, les chefs traditionnels, les responsables de communautés et d'associations à cet effet. À cette occasion, le directeur régional de la statistique Mereb Kami a invité les populations à réserver un bon accueil aux agents recenseurs et à la patience pour se prêter à la soixantaine de questions qui leur seront posées. Ce récensement général est apolitique et permettra à l'État de mieux planifier le développement de la Côte d'Ivoire, a-t-il précisé. Outre la sensibilisation et la participation de tous au récensement, le préfet de Bouaké a exhorté les chefs de communautés à s'impliquer dans la sensibilisation contre le virus Ebola qui sévit dans certains pays voisins de la Côte d'Ivoire. Pour éviter cette maladie, la manipulation et la consommation de la viande de brousse sont formellement interdites. La pandémie du SIDA gagne du terrain pour éviter de nouvelles infections. En cette période de Pâques, la direction régionale du ministère de la promotion de la jeunesse des sports et loisirs a initié un vaste programme de sensibilisation sur les IST et VIH SIDA. Cette sensibilisation se tient dans les gares, les places publiques et les gros villages de la région de Bouaké. Le reportage de Soho Corona Mamadou Blaise est commenté par votre serviteur. Le taux de prévalence du VIH SIDA en Côte d'Ivoire est de 3,7% et de 1,3% chez les jeunes de 15 à 24 ans en 2013. 51% de ces jeunes n'utilisent pas de préservatif lors des rapports sexuels. La propagation du VIH SIDA est plus que favorable en période de fête. Face à ces chiffres alarmants et à quelques jours de la fête de Pâques, la direction régionale du ministère de la promotion de la jeunesse des sports et loisirs a initié un vaste programme d'information et de sensibilisation des jeunes sur le thème PAKINO 2014, zéro nouvelle infection au IST et au VIH SIDA. Il était question pour nous d'informer notre jeunesse de Bouaké afin que ces jeunes puissent prendre conscience. Il était tout à fait normal pour nous de venir réussir dans les bons focaux, à savoir les gares routières. Et les villages de Bouaké, c'est un grand carrefour où il y a beaucoup de déplacements, où il y a beaucoup de personnes qui viennent. Donc il était pour nous loisir de sensibiliser cette population. Deux semaines durant, ces séances de sensibilisation et d'information se dérouleront sur les gares routières, dans les villages et les points chauds de la région de Bouaké. Une initiative saluée par les usagers. Par ces activités, la direction régionale du ministère de la promotion de la jeunesse des sports et loisirs veut participer à l'édification de la Côte d'Ivoire de demain avec une jeunesse dynamique. La famille judiciaire s'est agrandie avec l'entrée de cinq nouveaux magistrats en fonction ici même à Bouaké. La cérémonie de prestation de serment de ces nouveaux magistrats a eu lieu vendredi dernier au palais de justice de Bouaké. Les précisions avec notre reporter Charles Tateau. Ils sont cinq, les nouveaux serviteurs de la loi, dont quatre femmes et un garçon. Nommés en qualité de substitut du procureur de la République, trois dames restent au tribunal de première instance de Bouaké. Quand l'autre, notamment la quatrième dame, va au tribunal de première instance de Toumoudi. Le garçon, lui, part au tribunal de première instance de Korogo. L'entrée de ces cinq nouvelles personnes en robe dans la grande famille judiciaire vient d'être légitimée par leur prestation de serment des magistrats. Parents, amis et connaissances n'ont pas voulu se faire compter cette cérémonie qui traduit la consécration de ces nouveaux magistrats. L'avocat général, Niamie Joseph Arsène, et le président de la chambre de la cour d'appel de Bouaké leur ont prodigué de sages conseils. Quand vous abordez le volet pratique, vous allez en juridiction. Vous allez regarder les dossiers des gens. Il faut prêter un serment pour ne pas divulguer les choses dehors. Voilà, ça c'était le serment d'auditeurs de justice. Maintenant, ils ne sont plus auditeurs de justice. Cette prestation de serment met fin à leur qualité d'auditeurs de justice pour devenir des magistrats à part entière. Les prêtres portent des soutanes, les juges portent des soutanes. Il y a un rituel chez les prêtres. Nous exerçons à peu près des métiers similaires. Donc tout ce qu'on peut demander à ceux qui exercent ce genre de métier, c'est l'humilité, la sagesse, la réserve et puis la justesse dans toutes les actions. La prestation de serment a enregistré la présence des premiers responsables de la Cour d'appel de Bouaké et des autorités locales. Mission de prospection des investisseurs français à Bouaké. Les Français veulent investir dans le développement urbain à Bouaké, notamment la construction du grand marché et la réhabilitation de certaines infrastructures économiques de base. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Brahim Adobia. Les nombreux voyages du maire de la commune de Bouaké à l'étranger portent déjà des fruits. Résultat, une multinationale française intervenant dans le développement urbain vient de séjourner à Bouaké. Ses investisseurs français à travers cette visite de prospection et d'exploration se sont imprégnés des projets qui peuvent être financés dans la ville de Bouaké. La construction du grand marché, la réhabilitation de la boucherie, de l'abattoir de la piscine municipale et l'éclairage public figurent au nombre de ces projets. Nous pouvons essayer de l'accompagner dans des démarches d'études et de modernisation et du développement urbain de la ville de Bouaké qui, effectivement, mérite d'avoir beaucoup d'investissements consacrés pour se mettre à niveau et accompagner la croissance de sa population jeune et dynamique. Nous le ferons avec grand plaisir. La construction du grand marché, une promesse de campagne du maire Djibo Nicolas, rentre dans sa phase active. Cette visite du site augure des lendemains meilleurs pour les commerçants de Bouaké qui sont sans marché depuis 16 ans. Nous sommes quasi sûrs d'avoir obtenu un financement pour le marché de Bouaké. Mais il est un peu trop tôt pour dévoiler la source. Donc je donne rendez-vous à la population au mois d'août pour leur dire exactement d'où vient le financement du marché de Bouaké. La construction et la réhabilitation de ces infrastructures économiques de base vont relancer les activités commerciales de Bouaké, deuxième ville économique de la Côte d'Ivoire. Outre ses projets de développement urbain, ses investisseurs français veulent également développer l'énergie renouvelable à Bouaké. La direction régionale de l'éducation nationale de l'enseignement technique du Logibois incite les acteurs locaux du système éducatif à s'impliquer davantage dans la valorisation de l'école ivoirienne. Un séminaire de renforcement des capacités a eu lieu au lycée de Divo. L'accent a été mis sur l'excellence à l'école. Les précisions avec Charles Tateau. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Logibois ne manque pas d'initiative quant à sa contribution à la promotion d'une école de l'excellence dans sa zone de compétences. Chefs d'établissement, inspecteurs, élus locaux et présidents de COGES ont eu droit à un séminaire de formation. Il s'agissait pour le directeur de la drainette de Divo d'inciter les uns à lutter contre la fraude à partir de leurs différentes structures et les autres à s'impliquer davantage dans l'amélioration des rendements scolaires. Quand on arrivait, le résultat était vraiment médiocre dans la drainette. Nous avons fait deux ans et nous voyons qu'à partir des séminaires de renforcement de capacité et d'autres activités que nous menons, nous voyons bien qu'il y a des résultats qui deviennent probants. Un panel de communication sur les thèmes tous mobilisés pour une école de l'excellence et gestion participative des établissements scolaires a marqué les travaux. Les panélistes ont insisté sur l'excellence, non sans éclairer sur les méthodes d'enseignement et de co-gestion des établissements en Côte d'Ivoire. Le rôle des élus locaux, c'est de construire de nouveaux bâtiments, de nouvelles infrastructures pour le compte de l'école dans leur localité, de réhabiliter l'existant et d'équiper un mobilier scolaire. Ce séminaire, nul doute aura instruit les participants sur leur contribution dans la valorisation du système éducatif ivoirien. La Commission européenne et l'Association internationale des maires francophones œuvrent pour la consolidation de la paix pour le développement touristique au profit des collectivités locales du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Ce projet vise à rédynamiser et à promouvoir le tourisme en zone frontalière des deux pays. Le projet est d'un coût de 700 millions de francs durant quatre jours. Une initiative a permis la tenue d'un séminaire ici même à Bouaké. Le reportage de Ouattara, Amadou Walter. La Commission européenne et l'Association internationale des maires francophones, IMF, cofinancent un projet pour la consolidation de la paix à travers le développement touristique au profit des collectivités locales du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Coût global du projet, environ 700 millions de francs CFA. Des élus locaux de Côte d'Ivoire et du Burkina sont demandés à l'IMF de porter un projet auprès de l'Union européenne pour financer des activités qui renforcent les liens entre les deux pays. Suite à cette demande et après accord de l'Union européenne qu'on a démarré ce projet. L'IMF et les associations des élus de Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, partenaires pour la mise en œuvre de ce projet, ont durant quatre jours participé à Bouaké à un séminaire de renforcement de capacité sur la communication touristique. Objectif de cet atelier, la maîtrise de la communication touristique dans ces deux pays. Ce projet vise aussi à redynamiser et à promouvoir le tourisme dans les zones frontalières de la Côte d'Ivoire et de Burkina Faso. Selon les participants, l'ouverture de ces axes touristiques va permettre le rapprochement des communautés de ces deux pays frères. Dans nos régions, nous n'avons aucune donnée statistique sur les potentialités touristiques et je pense que grâce à ces séminaires, nous allons nous mettre au travail. C'est un projet de rapprochement des peuples du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire et qui est de rapprochement du paix. Cela permettra à nos techniciens de mieux s'intégrer, de mieux développer le tourisme afin que la population puisse en tirer profit. Les participants ont renforcé leur capacité en communication touristique à travers plusieurs modules. Ce sont entre autres le diagnostic de la situation touristique locale, les forces et les faiblesses de la communication touristique. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada